Avec Georges Rimeau à Aga Kahnstedt l'an dernier pour cette route des étalons 2013, Redoute Choice était la grande attraction, il est toujours cette année, il devait déjà, première question, il devait arriver pour une année, qu'est-ce qui a pris idée au fait de le ramener pour une deuxième saison en France ? Eh bien parce que ça s'est très bien passé l'année dernière et puis donc le propriétaire, notre partenaire australien était ravi de la situation, nous a proposé de le reprendre cette année et puis on a trouvé que c'était une bonne idée donc on l'a repris et voilà. Donc il est arrivé ici le 13 janvier donc il est là depuis deux semaines et tout va bien, il a très bien voyagé, il a bien pris ses repères et donc tout va bien. Alors on connaît, on a beaucoup parlé déjà de Redoute Choice, comment s'est passé sa saison de monte 2013, puisque c'était un X, un cas à part, comment ça s'est passé en termes de nombre de saillides, d'adaptation au climat français par exemple ? L'adaptation au climat français, il n'y a pas de problème, je crois que tout le monde s'y plaît. Il a sailli 105 juments, il a vigné avec 85% de juments pleines, il y en a une ou deux qui sont partis un petit peu, qui l'ont avorté ou autre, mais enfin plutôt un très bon score pour un cheval qui fait une deuxième saison, qui avait un petit peu d'âge, il a 18 ans cette année, on va avoir à peu près le même nombre de juments saillies, et en espérant qu'on ait les mêmes résultats, et voilà, mais c'est une deuxième année, les choses sont forcément un petit peu moins simples avec un étalon qui arrive en deuxième année, et puis il n'y n'y avait pas tout le buzz qu'il y a eu autour au mois d'août quand on l'a annoncé l'année dernière, mais maintenant que les gens le voient, et même une journée comme aujourd'hui, ce que c'est assez amusant quand même pour la route des étalons, c'est qu'on a réussi à vendre des saillies une fois que les gens l'ont revue ici aujourd'hui, et ça c'est plutôt de bonne augure avec des éleveurs français, et des éleveurs vraiment français pour le coup, et qu'on pourrait même considérer comme des petits moyens éleveurs. À 60 000 euros la saillie ? Oui effectivement, oui, alors 60 000 euros, moins 5% ou des choses comme ça, mais on reste dans le prix affiché, et donc je trouve ça plutôt une bonne chose et intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada